Pour aller dans le vif des sujets et vendre vos projets, on a avec nous donc madame Sophia Hachébi qui a un parcours exceptionnel dans le domaine de l'hôtellerie, c'est bien ça, et une passionnée. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec elle tout à l'heure et j'allais dire que la seule remarque que j'ai c'est qu'il y a d'être humain au cœur de toutes ces actions. C'est bien ça ? Naturellement. Alors je laisse le soin à madame Sophia pour présenter rapidement sa carrière et bien sûr vous faire part aujourd'hui des rouages, des secrets du personal burning. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir accueillie, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, vraiment. J'aime beaucoup faire ça et je suis très heureuse d'être ici. Donc c'est pas grave pour les gens qui veulent entrer ou prendre le train à bichemar, il n'y a aucun souci, ils peuvent juste adhérer, on est cool ici, on est en famille. Donc je me présente. Je suis désolée s'il y a des mots que je vais dire en arabe. Quand c'est spontané, je vais me corriger vite fait et je vais traduire en français en anglais. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez là. Merci beaucoup. Donc voilà, Sophia Chaby, j'ai 35 ans, ça fait 20 ans que je travaille dans l'hôtelie. Donc oui depuis l'âge de 15 ans, en intérimaire et puis officiellement depuis l'âge de 20 ans. Donc j'ai fait plusieurs hôtels, un peu partout dans le Maroc. J'ai eu la chance d'apprendre avec beaucoup de professionnels. Comme tout le monde, j'ai eu des hauts et des bas. Et en gros, j'ai trouvé ma passion et c'est une super belle carrière que j'ai pu faire et je ne peux pas espérer mieux aujourd'hui. Donc je suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissante. Alhamdoulilah, elle a conçu. Et j'ai hâte de partager avec vous quelques expériences, quelques erreurs, pourquoi pas, pour que vous les évitiez. Et surtout parler aujourd'hui de votre sujet qui est le Personal Branding. Donc on va voir bien sûr qu'est-ce qu'est le Personal Branding, le 1x1, quelles sont les bases, c'est quoi le sujet, comment j'ai commencé. Donc voilà, on va un peu voir tout ça. On va le simplifier parce qu'on ne peut pas tout donner d'un coup. Généralement, on avait fait plusieurs sessions et tout. Aujourd'hui, ça va être un peu une session globale. Mais en même temps, on va pouvoir en discuter ensemble. Ça va être interactif. On aura des ateliers. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais juste vous tracer un peu le cheminement, on va dire le cadre. On va voir de notre réunion, de notre meeting aujourd'hui, de cette séance qu'on va voir ensemble, puisque ça va être vraiment fun, ça va être amusant. On va commencer par parler un peu du Personal Branding. On va brainstormer, on va réfléchir ensemble. Et par la suite, vous allez voir, on aura quatre principaux volets. Et par la suite, vous allez pouvoir noter vos questions, si vous avez des questions et tout. On aura à la fin, ça dépend, j'espère que je vais être dans les temps, de 20 à 30 minutes de Questions and Answers. Donc ça va être ouvert à ce moment-là. Ça va vous donner matière peut-être à être inspiré, puisque des fois, on n'a pas forcément les bonnes questions au début, mais à la fin, on a des questions et on est intrigué. Donc n'hésitez pas, notez, et puis par la suite, on va pouvoir les discuter. Et si jamais on n'a pas le temps, je vais partager avec vous mon contact. Et bien sûr, je viens de H24 7 sur 7. Je suis là, il n'y a pas de souci. D'accord ? Donc on va commencer par parler un peu du Personal Branding, et pourquoi c'est important et qu'est-ce que c'est à la base. Donc il y a longtemps, avant notre génération, maintenant nous, les Méléniens, les Generation Z, et maintenant on est un peu dans le futur, avant, il n'y avait pas moyen de se défendre, parce que cette partie, elle était en arabe, je suis en train de la traduire, c'est pour ça que je suis un peu de la route. Donc avant, il y avait... Les gens pouvaient... Ils pouvaient plus savoir ce qu'ils disaient dans leur dos. Ils pouvaient pas... Ils pouvaient pas protéger leur réputation, on va dire. Ils pouvaient pas garder une image propre, ou une image intacte, parce qu'il y avait plein de facteurs et tout ça, et surtout qu'il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, à part le fait des gens qui ont un business, running wild, sleeping, et tout ça, on peut avoir, et être strongly present, on peut être vraiment présent, alors qu'on est pas physiquement. Donc par quoi ? Par le biais d'Internet, bien sûr. Les réseaux sociaux et tout ça. Je ne suis pas là, mais en même temps, je suis là. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de critères à avoir, les accomplissements et tout ça, ça joue dans votre... C'est vraiment ce qui vous rend les plus forts, mais en même temps, aujourd'hui, il y a un... Il y a une arme que c'est pas tout le monde qui utilise, abonnés sur moi. C'est pas tout le monde qui a la faculté de comprendre qu'Internet, c'est pas du divertissement. Que c'est pas uniquement partager des commentaires, ou regarder des vidéos de danse sur TikTok, qu'on a les trans, ou tout ça. C'est pas que ça. Ça peut être un investissement pour moi, pour ma carrière, pour mon business plan, pour mes rêves, pour ma personnalité, pour mon propre développement personnel. Mais dans tous les sens. Pas uniquement par rapport à mes projets, ou la salle de sport, ou la... Non. Mais dans tous les sens. Si je suis assez ouvert, et assez focus, assez concentré, pour avoir un bon income. Donc, le personal branding, en gros, comme Jeff Bezos l'a dit, et ça on adore le dire, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Donc voilà. Le personal branding, c'est votre marque. Est-ce que les autres disent de vous quand vous n'êtes pas là ? Pardon. Donc, Jeff Bezos... Jeff Bezos... Tout le monde connaît Jeff Bezos, bien sûr. On sait très bien ce qu'il a accompli. On sait ce qu'il a fait. On ne va pas rentrer dans sa vie privée, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais en même temps, on sait très bien que c'est un bon businessman, qu'il a bâti un empire, et qu'aujourd'hui, cet empire est parmi les plus grands empires de la planète. Donc ce monsieur-là, il s'est rendu compte, très très tôt, de l'impact, l'impact des réseaux sociaux sur telle ou telle personne si elle veut réussir dans la vie, dans un business bien défait. Donc, aujourd'hui, nous, on ne s'en rend pas compte. Mais ça arrive. Ça arrive que des fois, on passe un entretien, et qu'on sorte, et que la personne par la suite, elle google notre nom. Ils veulent voir qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi nos hobbies ? Quelle est notre personnalité ? Et des fois, malheureusement, nous, on prend partie. On se laisse distraire. Et on commence par exemple à commenter chez Poste, chez Hajar, là, à la campagne. Par exemple, moi, je suis très féministe. Et un Poste, il va parler des femmes, et des droits, et je sais pas quoi, chez Mrah, ou là, ou là, ou là, ou là, et je vais... Non ! Non ! Maman ! Ça va rien changer ! Ça va rien changer ! Il faut se contrôler. Il faut que, je suis focus sur le moment, je suis pas victime de cette page, où le réseau, où on est en lui-même. Je réagis pas à chaud. Et réagir à chaud, c'est aussi fait de chie. On va pas rentrer dans le détail, il dit Allah, il dit, j'ai un faux-compte. Parce que ça, personnellement, je trouve que c'est pathétique. Ça vous fait perdre le temps. On n'a pas besoin de ça. Il dit, c'est vrai, des fois, peut-être que j'ai un crush, ou je vais voir sans qu'elle me voie. Non ! Oui ! C'est... Mais, dans le fond, pour que je rentre avec un faux-compte, que je fasse des commentaires et tout, à la fin de la journée, l'impact négatif est le même. Parce que, ça me fait perdre mon temps. Deux, ça me fait perdre mon énergie. Donc, je rentre, je fais, et j'ai l'impression que, I released it under me. Ça me fait faire un fichet de vie. C'est pas ça. Parce que ma fichet de vie, je ne peux plus autant que toi-même, ta personne. Donc, ça, c'est... c'est pour ça que, je vous évite de faire ça, même si on vous conseille de le faire, même si, ça a un impact à long terme. Moyen, à long terme. Ça n'a pas forcément un impact là-bas. À part, l'article, et quand tu fais, tu es supprimé. ça arrive très souvent, surtout pour la gentrimine, pour la... parce que, c'est rare, d'ailleurs, qu'il y ait des infos comme toi-là. Ça arrive majoritairement, sans distinction, mais il faut absolument éviter ça. C'est un conseil que je vous donne. Après, bien sûr, c'est à tout le monde. Donc, je vais vous parler de l'étude. Je vais vous parler d'une étude, que j'avais vu à longtemps, de Forbes. Et Forbes avait pris un échange de chômage de 120 à 150 hommes d'affaires, bien sûr, aux States. Et il leur a fait passer, un test, un examen, pour qu'ils puissent dire est-ce qu'ils savent ce que les gens disent sur eux, how they make people feel, est-ce que est-ce que vous êtes satisfait de votre personnalité, de comment les gens vous perçoivent, de tout ça. Et donc, tous ces hommes d'affaires, 70% ont confirmé qu'ils sont vraiment sûrs de ce que les gens pensent d'eux. Ils sont sûrs de l'impact qu'ils ont sur la société. Ils ont su, ils sont vraiment sûrs de comment ils font sentir les gens. Et c'est avéré uniquement que 17%. C'est pas ta choumia. 17% avèrent les gens. Mais c'est pas infini. Donc ça veut dire qu'on n'est jamais sûrs de ce que les gens pensent de nous. C'est vrai, à ce moment-là, j'ai m'arrêté et je voulais dire soyez toujours vous-même. 10 mètres fidèles à toi-même. 10 mètres diahoua. La personne libère et tout ça. Mais là, on va tracer le contexte. Je suis là pour vous donner quelques astuces. C'est pour le milieu professionnel. Ça peut aider pour le milieu, pour le côté personnel aussi et différents aspects. Si vous êtes vraiment dans le... un niveau vraiment bien avec vous-même et que vous voulez partager à tous les niveaux et tout ça. Maintenant, on va tracer le contexte. Je parle bien du milieu professionnel. Comment vous pouvez développer le personal branding ? Comment, si vous êtes en train de passer à l'entretien, le recruteur est en train de regarder votre CV, il a fait des recherches et tout, que vous avez déjà gagné en notoriété, que vous avez déjà une certaine cote de popularité auprès des recruteurs ou auprès de votre entourage, que vous êtes conseillers, parce que 60%, mais ça, vous allez le voir, Inshallah, c'est tout ce que je vous espère. Après un moment dans votre carrière, vous allez voir, vous n'allez plus avoir besoin de postuler. En fait, pour certains d'entre vous, vous n'allez plus postuler. Vous allez être recommandé. Les gens viendront vous chercher. Il n'y a pas de téléphone. 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 C'est un métier aussi. Donc ça viendra. Et tout ça, c'est un travail que vous devez. Vous devez tous préparer en avant. Et c'est maintenant que ça commence. D'abord, c'est les études. C'est maintenant que je commence à bâtir ma notoriété online. C'est maintenant que je commence à être clean. A me considérer comme une personnalité. Le domaine vient. Les politiciens sont un exemple. Par exemple, les présidents, etc. Ils ont donc une cellule de crise. Vous savez ? Qu'est-ce que ce n'est pas naturel ? Il n'est pas lui-même. Donc quand il est en train de réciter juste un script, ça veut dire qu'il est en train de nous raconter des bobards, que ce n'est pas lui et que... Non. Non. Il le faut. C'est parce qu'en fait, ils atteignent un niveau. Bien sûr, pas tous. Ni le parti, ni l'inverse de personne. Ils atteignent un niveau où le plus important, c'est de toucher un plus grand nombre de personnes. C'est de toucher le plus grand nombre de personnes. Il faut que la communauté ou le pays ou le secteur. Et pour que moi, je puisse toucher le nombre large de personnes, il faut que mon langage soit plus adapté à tout le monde. Donc je ne heurte pas les gens, peu importe la conviction, peu importe le genre, peu importe les... Je ne heurte pas que j'ai un langage qui va passer pour tout le monde. Et ça, c'est pareil. Ça commence même avec vous. Donc si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, si j'ai des... J'ai appelé ça des pulsions pour répondre sur des commentaires, pour agir sur un poste, pour poster quelque chose, pour... Il faut que... Il faut que... Soyez compatriotes, oui. Soyez... Comme vous voulez, soyez libres. Mais... Calculez l'impact. Toujours. Et l'impact à moyen long terme. Je me dis... Toujours. C'est un exercice simple. Ça ne veut pas dire que... Non, je n'ai pas confiance en moi. Je ne peux pas poster. Non, non, non. Pas du tout. Loin de là. Je suis confiante. 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 Est-ce que ça va être utile? C'est quoi mon objectif dans la vie? En fait, tu dois nous donner une personnalité publique. En fait, dans le... Je ne sais pas. C'est tout ce que je vous souhaite, Inch'Allah, Peu importe les... Les chélèbres ou les rêves. D'ailleurs, Dans 10 ans, j'ai envie d'être président de quelque chose de hyper huge, que les gens vont recruter des personnes pour fouiller, Et dans mon passé, quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiante. Je suis confiante. 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 Croyez-moi. Il y a des gens. C'est ça leur boulot. Ils font que ça. C'est pas des gens mauvais. Ils sont payés pour ça. Il a besoin de travailler le coco. Il a besoin de nourrir sa famille. Donc, je suis confiante. 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 Depuis qu'il est venu, tu me donnes son cursus. Tout ce qu'il a fait. Et donc là, merci les réseaux sociaux qui sont vraiment en train de m'écouter maintenant parce que j'ai Internet activé. Donc ils sont en train de tout enregistrer. Cool. C'est comme ça. C'est l'époque où nous vivons. Donc plus c'est développé, plus c'est ouvert, plus je monte ma garde. Attention, je ne suis pas paranoïaque, je ne suis pas superficiel, je ne rentre pas dans les délires de non mais je ne peux pas, je ne vais rien faire et devenir timide. Non, loin de là. Je suis créatif, je suis ouvert d'esprit, je suis dans le partage. Je n'ai pas une petite chose à la petite seule, mais je n'ai pas une bonne chose. Toujours dans un mindset d'ouverture d'esprit. Et toujours, calculez-le à l'international. Toujours. Un projet, ce projet sur lequel je suis en train de travailler, cette idée que je suis en train de partager, est-ce que demain, si on la présente dans un musée ou quelque part à Stockholm, en Suède, est-ce que ça va être perçu de la même manière ? Est-ce que si on la présente à Réa du Sérédia, est-ce que ça va être perçu de la même manière ? Comment mon discours est partagé d'une manière à ce que n'importe quelle audience puisse y adhérer, parce qu'on a envie de fédérer, on va voir ça, sans qu'elle soit offensée, ou là, sans qu'elle soit blessée. On va voir que quand on a envie de fédérer les gens et tout, et tout ça, on doit susciter un peu le côté émotionnel et tout ça. Mais attention, ne jamais blesser, ne jamais juger, ne jamais pointer du doigt, jamais. Et croyez-moi, vous n'avez pas besoin de ça. Et ça ne rajoute aucune valeur, mais zéro valeur. On dit à l'heure, basez-vous sur des faits scientifiques. Ça, ça va toujours vous aider, les chiffres. Vous allez me dire, là, on n'est pas des financiers et tout ça. Là, il y a un pourcentage de chiffres. Il y a un pourcentage, un chiffre, une étude, il y a des montrées, c'est des astuces. Vous avez, vous attirez l'attention de la personne. Votre audience, elle est avec vous, elle n'est pas ailleurs. Mais ce que tu me dis, après une minute, en général, ou là, deux minutes, il y a qu'un discours, il y a un théorique, il y a un drachal. Ou là, il y a un théorique, il y a un théorique, il y a un théorique. Donc, il faut que ça soit scientifique et bien établi. Donc ça, c'était le côté partage. Après, ce que j'avais envie aussi de dire, c'est que, pour le personal branding, vous apprendrez par l'expérience aussi que dans le monde actuel. J'étais en train de lire, parce que oui, ça c'est une autre parenthèse. Oui, j'étais en train de lire, parce que tout se prépare. Quand on arrête de vous vendre ça, ne vous mettez pas trop de pression. Ok ? Mais une fois que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire, et que vous ne faites pas de passion, ça viendra tout seul. Par contre, il faut toujours avoir des notes, il faut toujours avoir des idées calculaires bien définies qui vont suivre. Donc, vous allez apprendre par l'expérience que dans le monde actuel, les gens ne cherchent pas à faire une carrière linéaire. Vous allez le voir. Vous êtes prêts, vous êtes très prêts de voir ça. C'est pas vraiment ce que vous allez imaginer qui va exactement se passer, de telle et telle manière. Non, on sait très très bien que, bien sûr, mais j'aime les frères et tout ça, mais il faut toujours s'attendre à ce que les choses tournent. ou prennent une autre tournure. À ce moment-là, c'est votre personal branding qui va être le premier soldat derrière. C'est lui qui va vous aider. Moi, comment je suis perçu par les gens ? Moi, comment je suis perçu par telle ou telle entité ? Je vais vous donner un exemple plus concret de ce que vous avez. Comme ça, vous comprenez. Demain, par exemple, demain, tu as envie d'aller finir tes études au Canada, à Montréal. Tu vas faire la partie à Montréal. Aujourd'hui, si tu as travaillé sur ton personal branding, si tu as un beau compte, comment dire, une belle page LinkedIn avec des postes bien ouverts d'esprit, avec un... Je dis, attention, je dis pas d'aller dans l'extrême. T'as jamais dans l'extrême. Et une belle page, je vais sur vos cadres et ils vont aller me googler. Ça va vous aider là-bas. Parce que ça va montrer aux gens comment vous êtes, comment vous pensez. Vous allez me dire, oui, mais j'ai le temps d'aller là-bas, leur montrer physiquement, m'exprimer, leur montrer tout ça. Et si vous n'avez pas le temps ? Et si vous aviez autre chose à faire ? Ben, gagnez le temps maintenant. Maintenant, j'ai ce temps devant moi. Qu'est-ce que je fais ? Comment je le gère ? Je le consacre à quoi ? Maintenant, j'ai le temps d'autant travailler. Autant travailler sur la création du contenu, autant travailler sur des choses qui vont élever ma valeur auprès de d'autres personnes. Peu importe, c'est des études, c'est un travail, un projet familial, peu importe. Donc, je travaille maintenant. Donc, après, on voulait aussi voir que c'est en créant de la valeur que vous allez atteindre un certain niveau de notoriété, qui est la phase numéro 1 du Personal Branding. Ok ? Donc, pour récapituler, on s'était dit que le Personal Branding, c'était le fait que moi, je gère ma réputation et e-reputation, qu'on va voir aussi, quand je ne suis pas là. Ça veut dire, moi, je ne suis pas là, les gens sont en train de parler de moi, comment je peux créer un contenu ou avoir des pages sur les réseaux sociaux ou avoir des interactions ou faire des actions contre ce qu'on est en train de faire maintenant pour qu'ils puissent un jour m'aider, pour qu'ils puissent jouer en ma faveur. Oui, avec la personne, oui, je l'ai vue, elle était très engagée, il était vraiment engagé, à chaque fois, il était dans les conférences, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. Donc, ça peut jouer. Vous allez me dire, non, mais ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas tout le monde qui le sait. Ben, c'est à vous de le mettre en avant. C'est à vous de le mettre sur les pages Dialcom. C'est à vous d'en communiquer. On va voir tout ça. C'est à vous de bien le forger d'abord, shapez, et après, de le partager avec tout le monde. Parce que si vous faites des choses tellement bien et que vous ne les partagez pas, comment ils vont savoir, les gens ? Qui veut dire les rafs ou les mères ? Je ne sais pas ce qui veut dire les rafs. Je me vois, il y a plusieurs volets. Il y a soit, je me vois, je fonce, je suis en train de faire tellement de choses, mais je fais du n'importe quoi. Soit l'inverse, je fais des choses tellement bien, j'ai des idées brillantes, j'ai envie de faire du bien partout autour de moi, mais je suis shy, je suis timide, ou j'ai la flemme, ou je n'ai pas envie, c'est tout. Et attention, ça c'est le plus grand dénouement de succès. Je n'ai pas envie. Il faut que tu cherches l'envie. Il faut que tu sois sûr de ce que tu veux être. Ce ne sont pas les gens qui vont le faire pour toi, c'est toi. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc là, en gros, le Personal Brand Game, c'est la somme de ce que vous êtes, ce que vous faites, et comment c'est perçu par le public. D'abord, on va rentrer dans le détail, et surtout, on va apprendre à communiquer autour et à fédérer un écosystème. C'est quoi un écosystème ? Un écosystème, c'est les gens que je connais, c'est les gens qui m'aident et que j'aide, c'est les gens qui vont aller vous conseiller, c'est les gens que vous allez appeler à 22h le soir, parce qu'il y a quelque chose qui vous intrigue. Et attention, il faut être très 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 vigilant quand on choisit l'écosystème. On ne va pas rentrer dans les idées de non, mais ce n'est pas tout le monde qui m'aime, et tout ça, loin de là. Ça, on va le voir d'une manière scientifique. C'est des études qui ont été faites, qui sont scientifiques, qui ont prouvé que people elevate people. Que maintenant, si j'ai un projet, je dois parler à des personnes qui ont la même conviction, qui ont le même niveau de motivation, qui ont le même niveau de rêve extrêmement fou pour que moi, ça puisse injecter de l'adrénaline via. Mais si je parle à quelqu'un qui est vraiment l'écosystème qui est going into a darker era or whatever, it's not going to help me at all. Ça ne va pas m'aider. Au contraire, cette personne va me dire attention, peut-être que ce n'est pas le moment. Ça va dire, c'est la COVID, on t'y va le téléplonger, on reste à quelque chose d'autre. Personne ne sait. Personne ne sait rien de ce qui va se passer dans le futur de sa vie. Personne ne sait demain qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Tout ce que je sais, c'est le moment que j'ai maintenant, ce que je peux faire maintenant, ce que je peux accomplir maintenant. Ça, je le sais. Bien sûr, j'ai une trace sur mes études. Je sais que si je fais des efforts, je vais bien finir mon âme, Inch'Allah, que tout ça, oui, ça, c'est plus scientifique, c'est plus logique et tout ça. Mais dans le fond, c'est moi qui suis le principal acteur à le film. Essayez d'être à l'écoute de vous, de vous-même. Enfin, je n'ai qu'un petit peu dit. Vraiment, il est très, 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 très important dans la mesure où je ne perds pas la concentration. Parce que je suis tellement dans l'observation. Je deviens observateur, et attention, ça, c'est très dangereux quand ça devient une habitude permanente. C'est bien d'observer de temps en temps. Mais il ne faut pas que je sois observateur de ma vie. Qu'est-ce que tu as dit ma vie ? Non. Il faut que je me rende compte et je prends le temps de dire que c'est moi qui est en train de vivre cette vie. Comment je peux faire pour atteindre mes rêves ? Comment ? Oui, aujourd'hui, j'ai une idée. Demain, c'est... Il s'en fait que cette idée, c'était du n'importe quoi. D'une pure charabia. C'est pas grave. I brainstormed yesterday. I was thinking about that idea. On ne va pas rentrer dans le détail de la loi de l'attraction, in amaloubun miyat, et tout ça. Ça, c'est un autre sujet. On pourrait en parler pour tout l'après-midi. On peut même prévoir d'autres séances. On peut parler de ça et faire des jeux et tout ça. Mais croyez-moi, tout ça, c'est vrai quand vous êtes concentré. Il ne faut pas perdre la concentration. D'accord ? Donc là, on va passer sur... Comme on a dit, on va parler de la première des choses. Quand je suis en train de faire ou de penser ou de bâtir mon personal branding. Oulé, je suis juste en train de le déterminer. Alors, comment est-ce que c'est le personal branding ? Je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais même pas avant maintenant, avant 10h30, parce que j'en avais besoin. Parce que j'ai des bonnes notes, je suis bien, je suis doulée à ma famille, zen et maïa, tout va bien. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de savoir ce que les gens pensent de moi. Je n'ai pas besoin d'être recommandé. Je n'ai besoin de rien. Non. Maintenant, on va savoir pourquoi j'en ai besoin. Déjà, trois bénéfices et trois points forts pour le personal branding qui vont vous aider. Quand j'ai un strong personal branding, et là, on va voir le brainstormer. Au début, comment le déterminer ? Quand j'ai un strong personal branding, je n'ai pas gagné. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Je gagne. Pourquoi ? Parce que j'arrive avec confiance. La première des choses, c'est que ça développe ma confiance en moi. Attention, ne pas tomber dans le narcissisme ou ne me concentrer à la razzim saab. Non, ce n'est pas ça. Loin de là. C'est que je me remets tout le temps en question. C'est carrément l'inverse. Quand tu t'envoies, quand tu t'envoies pour mon personal branding. Parce que des fois, je me dis, pourquoi tu t'envoies ? Je n'en ai pas besoin. Non. Parce qu'en fait, je suis en train de travailler sur mon image. Comment un nurse vont m'apercevoir ? Comment un nurse vont me voir ? Comment, quand je vais être devant un recruteur et qu'il m'a déjà googlé ou qu'il a cherché dans les réseaux sociaux ? I am confident. Je suis serein. Je ne stresse pas. Je n'ai pas fait de bêtises. Je n'ai jamais fait quelque chose qui va... Je suis serein. Je ne fais que des choses bien. Je suis souvent intégré dans des projets porteurs. Je suis une personne qui contribue à ma communauté. Donc, je suis là. Je suis un bon soldat. Je suis un bon profil. Je suis une bonne personne. Je suis là. Je suis très fracé. Second point, c'est que quand il y a des challenges ou des négociations, I win. Parce que la vie, c'est quoi la vie en général ? C'est une succession de négociations. Il m'a négocié de salaire m'hérit. Je n'ai pas négocié avec mes parents. Je ne leur ai pas dit que je voulais voyager. Je n'ai pas... C'est une succession de négociations. I win or I lose. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Soit qu'on a seul avec le point livré. Soit qu'on a seul je l'ai. Soit j'ai le résultat que j'appréhendais. Soit je ne l'ai pas. C'est tout. Soit je suis un bon négociateur ou une bonne négociatrice. Soit je ne le suis pas. Je vous le dis, ça fait des années que je passe mes entretiens. Et même mes entretiens qu'on me passe un mois en tant que candidate. Your confidence, your personal branding raise your salary. Alors il y a le diplôme, il y a les expériences, il y a les recommandations, il y a les LinkedIn endorsements, il y a tout ça. Il y a tout ce que les gens ont bien fait pour vous aider. Mais il y a aussi vous, physiquement. Votre confidence. Votre personnalité à vous. Et le personal branding, ça rend ça extrêmement beau. Vous allez le voir. Vous allez commencer à sortir des entretiens. Merci beaucoup. Vous allez commencer à sortir des entretiens avec un sourire comme ça. Il y a des gens qui sortent des entretiens angoissés. Ils ont l'angoisse, ils ont la boule au ventre. Ou l'entretien, il est angoissé. Non. Quand je sais que j'ai travaillé depuis longtemps, dur et acharné, et que j'ai fait preuve de... Comment dirais-je ? J'ai fait preuve d'obstination pour ne pas poster du n'importe quoi, pour ne pas écrire du n'importe quoi, pour... Je sais que je suis clair et que j'ai une bonne personnalité et que je vais passer un bon entretien. I know what I bring to the table. Je sais qu'est-ce que je ramène à cette société. Je sais qu'il y a la valeur ajoutée. Le domaine d'expertise, je sais que je suis le meilleur dans ce que je fais dans mon monde à moi. Je ne suis pas une faignante. Je ne suis pas un faignant. Je ne vais pas faire les choses à moitié. Je fonce, je suis bien, j'ai investi en moi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez accorder la chance au personal brander et vous devez commencer le plus haut possible. Donc là, on est dans le... Pardon. On est dans le brainstorming. Comment je brainstorme ? Comment je réfléchis ? Qu'est-ce que je pense à moi ? Je pense à moi. Donc, le personal brander, c'est ma marque à moi. D'accord ? Moi, je suis ma première marque. Vous allez le voir, le meilleur exemple, le meilleur exemple, c'est des entertainers. Oh, là, quand je suis un petit self-américain, on le voit beaucoup aux Etats-Unis et tout ça. Ils deviennent une marque eux-mêmes. Qu'est-ce que les gens sont des espadrilles et Travis Scott ? Ok, Travis Scott, il a travaillé sur lui. Il a fait du branding pour lui-même. Ça, c'est donc vraiment l'absolu, le self-branding. Mais vous, c'est pour pouvoir vous aider dans votre carrière, peu importe le chemin que vous voulez emprunter. Peu importe. Donc, je commence la première phase, c'est « I brainstorm ». Et là, je dois me poser des questions simples et précises. Donc, quand je brainstorm, quand je réfléchis, je me dis « Who am I ? » « Shkoun Anna » Oui, c'est « Shkoun Hamadil Moudal » là. Mais vraiment, « Shkoun Anna » « Who am I ? » « What am I doing ? » « Qu'est-ce que je fais ? » Oui, c'est des questions qui sont simples. Je suis Sophia Chavier, je suis directrice des restaurants, je… oui, je travaille dans l'hôtellerie depuis 15-20 ans. C'est tout. Non. C'est pas uniquement simple. Ça, c'est ce que t'aime pas. quiconque peut écrire sur un CV. Moi, je veux avoir quelque chose de « hook », quelque chose qui va accrocher, accrocher, mais qui soit sincère. Et donc, du coup, je pose ma question dans le fond. Donc, je sais que vous le savez tous, c'est parce que « Allah, elle est comme ? » « I always look for the why. » Pourquoi je vais faire ça ? » Vous allez voir Simon Sinek, vous allez voir… « I look for my why. » Once I have my why. » Ça, c'est très personnel. C'est vraiment des exercices. On peut faire des ateliers, « We can brainstorm together. » Mais c'est des exercices qui sont très personnels. C'est un travail de groupe où vous allez voir dans le partage, mais dans le brainstorming, c'est vraiment moi et moi-même. Et qu'est-ce que j'ai envie d'accompagner ? Donc, « Who am I ? » Fais-ce qu'à me dire « Who am I ? » J'ai quelque chose de très simple. C'est une première étape pour raconter son histoire. Parce que à la fin de la journée, votre brand new et votre histoire. Chaque personne a une histoire. Tous les gens qui ont accompli des choses extrêmement ingénieuses par le passé, c'était des gens qui ont raconté des histoires. Donc, mon histoire à moi, elle commence par qui je suis déjà. Et qui je suis commence par ma passion. Qu'est-ce qui me passionne le plus ? Est-ce que c'est le travail collectif ? Est-ce que c'est des études ? Est-ce que… Il y a des gens qui sont très passionnés par leur travail ? Et c'est moi, par exemple. Moi, il y a des gens qui confondent passion et hobby. Ma passion, c'est… Il y a hobby, il y a passion, il y a ce qui te passionne, c'est ce qui te drive quand tu n'as plus d'énergie. C'est ce qui te pousse à vivre dans une dimension ailleurs, même quand tu es fatigué. Au « khatis kon mawakus », même quand tu as faim, même quand tu es en train de passer des heures et des heures et tu ne sais pas, tu te dis, « Allah, je ne sais même pas comment je ne suis pas revenu à le faire. » C'est ta passion qui te drive. C'est cette énergie qui est au fond de toi, qui te passionne par rapport… Et là, on n'est tous pas passionnés par la même chose. Ça veut dire qu'il y a de à manger et à boire pour tout le monde. Il y a de l'espace pour tout le monde pour réussir. Et tu es comme sensation. C'est pour ça qu'il faut juste déterminer cette passion. Déterminer ce qui est. Je me dis qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux accomplir sur cette terre. Est-ce que je fais les études ? Oui, je suis en train, je suis bon élève, le cadre social, le conditionnement social radimsien, je ne suis pas rebelle, et on en a parlé, on en a parlé déjà. Mais je dois aussi savoir qu'est-ce qui me passionne moins, pour que moi, je puisse être toujours dans cette sphère de bienveillance à la salle. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a le burn-out ? Pourquoi il y a la dépression ? Pourquoi il y a des gens qui... C'est parce que, malgré tout, ils font des choses qui ne les passionnent pas. Bien sûr, je ne vous dis pas brûle ta cravate et quitte ton job. Ça, je ne le dis pas. Je ne dis pas aux gens de changer sur des coups de tête ni quoi que ce soit. Mais on peut trouver la passion à n'importe quel moment. Donc ça, c'est la première des choses pour le how you are. On a la passion. Ensuite, on a les aptitudes. C'est quoi les aptitudes ? Quelles sont les aptitudes ? Mes compétences ? Mes capacités ? Qu'est-ce que je sais faire ? C'est quoi mon domaine ? Je suis dans l'hôtellerie, je suis dans le e-marketing, je suis dans l'aéro, je suis dans mon domaine. À moi. Quelles sont mes capacités ? Parce que, comme ce que je vous ai dit, tout peut se quantifier. Combien de projets j'ai fait ? Combien de projets j'ai présenté ? J'ai participé à combien de projets ? J'ai été présent pour combien d'interventions ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Durant tout ce cursus d'apprentissage et d'accomplissement. Ensuite, on a la formation. Donc, la formation, vous l'avez. Parce qu'après, vous avez votre diplôme qui est là. Personne ne va vous dire que vous n'avez pas fait ces études. C'est vous. Vous avez fait votre formation. Donc ça, ça fait aussi la personne que vous êtes de Ruy-lois. Donc voilà, je suis Sophia, j'ai fait des études en économie et gestion d'entreprise, j'ai pris mon diplôme en 2005. C'est des choses qui sont plus classiques, plus traditionnelles, plus conventionnelles et académiques, mais dont on a besoin. et qui ne font que renforcer le seul diplôme. Il n'y a pas de diplôme. C'est tout. Personne qui va vous critiquer parce que vous avez un diplôme de plus. Donc arrachez les diplômes. Comme je sais que vous connaissez toutes les plateformes pour les certificats, les diplômes gratuits et tout ça, mais arrachez le maximum que vous pouvez. À chaque fois que vous avez un bloc, une partie de votre temps que vous pouvez y consacrer, faites-le. Je vais vous dire que je vais vous dire ce qu'il n'hésitez pas du tout. Je commence. Trout, tac, tac, tac. Start course. That's it. And I end it. Après, les accomplissements. Les accomplissements, on a des accomplissements qui viennent au fur et à mesure pendant le calva de votre cursus. Qui sont l'expérience, qui sont ce que je fais, comment je le fais, ce que j'ai fait au fur et à mesure. Donc il y a des gens qui restent dans le même job, il y a des gens qui changent de travail. Donc ça, c'est vraiment l'expérience. Mais l'expérience, attention, ce n'est pas uniquement les emplois officiels que j'ai intégrés. Là, il y a différents certificats de travail. L'expérience, c'est aussi comment j'ai contribué à ma société. Attention, à ma communauté. Donc oui, j'ai de l'expérience, par exemple, je vais dire, j'ai de l'expérience dans le social et aussi dans tout ce qui est académique avec la Tizi. C'est une expérience parce que c'était du travail fourni. Donc certes, c'est un travail pour nous, c'est un travail qui n'est pas payé, c'est un travail gratuit. Mais c'est un travail, ça reste un travail. Et c'est un travail qui fait l'oeuvre d'un acharnement, c'est une expérience. D'accord ? Est-ce que ça va, Zélana ? Vous avez tout compris ? Il y a quelque chose que je peux traduire ? Ça va ? Parfait. Merci beaucoup. Je me mets toujours le bord de l'eau. Ça, c'est quelque chose sur laquelle je suis en train de travailler. Donc je réponds à la question, la deuxième des choses. Donc j'ai répondu à « Who am I ? » Ok ? J'ai répondu à la question « Qui suis-je ? » Qui n'est pas une question philosophique. Qui est une question bien réelle et simple et à laquelle on peut tous répondre si on a les bonnes réponses. Si on est focus. D'accord ? La deuxième question, c'est « Pourquoi je suis ici ? » Quand je suis en train d'élaborer mon self-branding sur telle ou telle plateforme, après on va voir différentes plateformes de partagé de tout ça. Par exemple, je suis sur LinkedIn. Pourquoi je suis en train de faire un self-branding, de faire une bio sur LinkedIn ? Pourquoi je suis en train de changer la photo de profil ? À l'âge, c'est quoi le but ? Est-ce que le but, c'est de paraître beau au professionnel ou juste d'avoir une image pour l'algorithme ? Ou c'est quoi ? Il faut que je réponde à ces questions. Elles ne sont pas bêtes. C'est des questions qui vont me permettre de choisir le meilleur moyen de communiquer sur mon image, à moi. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple banal. Je suis Sophia et j'aime beaucoup le travail collectif. J'aime beaucoup aller aider dans les montagnes et tout ça. Et, oublie en sovière réelle, je ne travaille pas dans l'hôtellerie ni quoi que ce soit, et j'ai envie d'être recrutée par des sociétés qui savent vraiment ce qui me passionne et tout ça, peut-être qui aident les gens et tout ça. Donc je vais faire une photo à bord de la montagne avec les enfants ou à la photo de quelque chose que j'ai faite ou bien, je suis par exemple une personne qui veut travailler dans le social media. Je suis graphiste. Ok ? Je suis graphiste et j'ai envie de... Ben, je vais faire une super belle bannière pour montrer le talent bien. Pour montrer comment je peux avoir une belle bannière high definition qui va attirer le regard des gens, qui va avoir des couleurs intenses, qui va vraiment sortir les traits de ma personnalité. Donc c'est des détails mais ça compte. D'accord ? Ça c'était l'exemple et puis ça relève bien sûr de la personnalité, les talents, les forces, les passions, les chicas, je le mélange, je mets la bio. Attention, ne pas tomber dans le mélange extrême. Attention, à ne pas tomber dans le piège de raconter ma vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il faut toujours garder des munitions. Dis-moi ce qu'on a mis à ce que je prends bien de la vie à vous. c'est que je suis en progrès, que je ne suis pas la même personne depuis dix ans. Pourquoi est-ce qu'il y a les mêmes passions ? On se développe tous, on est tous en évolution, on est tous en perpétuel changement. donc il faut l'embrasser, il faut être conscient du fait que « when I start today is not exactly what I will finish ». Ce n'est pas du tout ça. Il faut que je sois conscient de ça. Vous pouvez me dire « oui, mais je suis très confortable ». Attention, ça c'est la zone de confort et c'est très dangereux. parce que j'ai beaucoup d'exemples que je peux vous donner scientifiques d'amis, de famille qui étaient dans la zone de confort et il a suffi qu'il y ait une pandémie pour que la zone de confort disparaisse. Il n'y a plus. Donc, ayez toujours ce mindset de growth, de changement. Zéro zone de confort. Donc là, merci beaucoup. Donc là, sur le brainstorming, comme ce qu'on a vu, on est en train de parler de « who am I », « my values », « my mission » et « the value that I will add ». Donc ça, on l'a vu, c'est dans les questions, mais les deux principales questions, c'est « my wife », et « qui suis-je » et « pourquoi je suis-je ? » Donc, avec la formation et tout ça. Là, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vous pouvez, c'est une question que je vous pose, c'est pas rhétorique, vous pouvez interagir, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'avec ces questions-là, vous pouvez écrire quelque chose ou créer quelque chose autour de ce que vous êtes et ce que vous faites ? Vous pouvez. Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez. Parce que vous êtes là, déjà, votre personnalité, votre nom, les accomplissements, tous les efforts, donc vous pouvez. Alors, ce que vous venez de dire. Je ne vous ai pas entendu, désolé. Ah, j'ai dit qu'on peut créer un projet. Oui, vous pouvez créer un projet. Bien sûr. Bien sûr. Donc, mais les questions, déjà, c'est pour créer mon self-branded. C'est pour commencer à parler de moi et bien sûr de mon projet et tout ce que tu veux. Absolument tout. Donc là, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est simple. Vous allez voir à la fin, vous allez avoir un acronyme qui est hyper simple, qui va toujours pour être un petit rappel pour vous montrer comment c'est le personal brandon. Et bien sûr, vous pouvez même le partager et tout ça hyper simple. La deuxième étape, donc, I did my brainstorming. OK? J'ai réfléchi, j'ai fait mes recherches, j'ai fait ma réflexion profonde, la pensée, la pensée profonde, le questionnement, le self-assessment, la somme de mes accomplissements, le calcul, la comptabilité de mes contributions. Cool, j'ai fait tout. Je passe à une deuxième étape. Qui est le building? C'est quoi building? Building, c'est bâtir. Je suis en train de bâtir. Je vais commencer à bâtir avec ce que j'ai sur moi et mes accomplissements. Et bien sûr, le building never ends parce qu'au fur et à mesure, du moment que je suis en train d'ajouter ou de rajouter de la valeur, je vais commencer à bâtir. 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 Parce que l'apprentissage est infini. Donc, cette phase, elle est permanente. Maintenant, on va la plus ou moins y consacrer une bonne partie pour montrer qu'elle va nous guider pour avoir un travail final bien propre et bien défini. D'accord? Donc, my story, my capital, the start, the inspiration and the challenges. On va voir tout ça. Donc, déjà le fait d'être authentique, tout à l'heure, on en a parlé. Pardon? Le fait d'être authentique, c'est d'être fidèle à moi-même. C'est qu'on est tous unique. Ça ne sert à rien d'aller chercher un copier. C'est bien de copier des best practices, mais je peux copier une personnalité quand même. Allah subhanahu wa ta'ala khatmi, je suis unique, je suis très bien, je suis bien avec ce que je suis. Je suis sûre que si je suis un bon élève et je fais une bonne recherche et que je suis dans l'ouverture d'esprit et dans la concentration aussi, je vais trouver quelque chose très unique. Très particulier par rapport à moi-même. Est-ce que je peux apporter? Donc, je suis authentique, je suis dans la recherche et j'ai fait poser les questions. Je commence à bâtir. Quand je suis en train de bâtir, je suis fidèle à ce que j'ai été. Et ça, je vais vous donner encore un exemple comme ça. Parce qu'on est en perpétuel changement, comme ce qu'on a dit, à ce que j'étais, ce que je suis, ce que je vais devenir, Inch'Allah. Mais je suis toujours la même personne, bien évidemment. Il y a juste des 2.0, 2.1, 2.2. John Lézon, par exemple, vous connaissez un ami, je connais un John Lézon, on connaît tous John Lézon, ok? Je ne peux pas chanter, les oreilles vont s'élier. All of me. John Lézon, c'est un chanteur, un enfant, il est connu, aux Etats-Unis. Donc, ce chanteur, avant qu'il soit chanteur, le public ne connaît pas cette histoire, mais il était comptable. Qu'un comptable fait un arrondissement à New York et tout ça, et c'était Brooklyn, c'était Riche, il a perdu un homme et tout ça. Et, il contribue chaque dimanche matin ou samedi après-midi à quelque chose de pas religieux, mais comme une messe, qui fait des travaux, qui est de la cause, ils font des oeuvres de charité, ils se rencontrent, ils font des partages et tout ça, et il y a des gens qui sont bénévoles. Ils viennent, ils contribuent, ils donnent leur temps, leur énergie, des fois leur argent, ils achètent des choses, ils distribuent, ils font tout ça, donc ils apportent quelque chose à leur communauté, à la société. Donc, lui, après, il partait là-bas pour chanter des fois. C'est pas là-bas qu'il a été découvert, mais en même temps, quand on l'a découvert, il est devenu super famous. Il n'a pas abandonné la décision. Il n'est pas passé un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est pas dans la mesure où c'est un ange ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pour vous dire que les personnes qui ont un strong self-branded, ils sont fidèles à leurs valeurs, authentiques et fidèles à leurs valeurs. Mais il dit ça, c'est vrai. parce qu'il y a because there is the poison of the trend. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme les burkines de l'huité. Parce qu'il y a there is a trend because everyone is like a rock star, I need to be a rock star. Everyone is bald head, I need to be bald head. C'est pas ça. Oui, ok, si ça te va, si c'est ce qui te rend heureux, fais-le. Mais tu peux être meilleur. You can always be better. Always. Toujours. Quand je suis en train de bâtir, when I'm building my personal branding, I need to show to my community, je dois montrer à ma communauté que je suis toujours moi-même. Que goulogterie j'a qu'un kaps vert. Que nous l'ishmoutia qu'elle perd parce que je n'ai de la société d'y aller avec sa cartonne. Au-delà qu'il y a d'arrivée qu'il y a d'arrivée, trois ans à dire qu'il y a d'arrivée qu'il n'a pas encore démarré son projet. Non. Ce sont des exemples qui sont un peu dark mais qui arrivent souvent parce que les gens prennent la grosse tête, parce que les gens d'arrivée, tout simplement. On est tous des êtres humains. Donc ils ont envie de plaire à plus de monde et donc ils adoptent un comportement différent, ils adoptent un comportement différent, ils deviennent adeptes d'autres choses et ils ont d'autres centres d'intérêt ou ça fait ou ça change. Moi, je vous conseille. Alors je sais que dans l'absolu, ce n'est pas possible à 100%. Parce qu'on ne va pas avancer si on est vraiment à 100% ce qu'on était, on fait ce qu'on fait tous les jours et tout avec la même routine et tout ça. Ce n'est pas logique. mais donc, idéalement, il faut garder les valeurs les plus authentiques, les plus sereines, les plus correctes, les plus fiables. Aïdoulilah, il faut la société d'ailleurs, on a tellement de valeurs magnifiques qu'il faut juste les montrer. Il faut juste montrer que c'est tout. C'est des valeurs. C'est la base. Oui, vous allez me dire non, mais ça, on le dit aux enfants qui ont 4 ans. Je suis désolée, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont 60 ans et 75 ans et qui ne les appliquent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont attardés. C'est parce que ça ne leur dit rien. Et c'est ça le piège. C'est parce que c'est bon, je ne commence à penser qu'à moi-même et je pense que j'ai atteint un sommet et que that's it. It's never that. C'est toujours que ma perception de la finalité. Par contre, il n'est pas avancé ou par contre, il n'est pas avancé de la communauté. Il n'est pas avancé de la communauté. Parce que la différence quand je commence à bâtir et que je suis solide, c'est quand je suis en train de faire aussi pour aider la communauté et pas uniquement pour moi. Et ça, c'est très profond pour question. Essayez vraiment de vous poser la question. comment je peux m'aider tout en aidant les autres. Parce que aider les autres, ça va m'aider. Ce n'est jamais uniquement moi. Never. ça peut être à court terme. Et ça, encore une fois, l'exemple le plus vivant, le plus réel, le plus actuel, le plus accurate est le social media. Les influencers, les diseases et tout ce que vous pouvez voir. Confiez-moi. À la fin du jour, c'est un poisson. Je ne suis pas un gaste. mais il faut toujours, toujours prendre en considération qu'il y a un pied à pied derrière. Que tout ce qu'on vous montre, c'est que la face dorée. La face, pardon, la face dorée. Qu'il y a une autre face, il est caché derrière. Alhamdoulilah, on est bien. Vous pouvez partager, on va voir le partage et tout ça. Mais attention, parce que quand vous voyez le trend, le trend will always end. Qu'appelez-vous ça ? Le trend will always end. If I fix myself into a trend, I will end. C'est normal. J'ai une insouhide et il y aura toujours d'autres personnes avec d'autres idées beaucoup plus innovatrices. Ils vont rappeler quelque chose de nouveau et je vais le dépasser. Parce que je suis resté dans le trend. Est-ce qu'on est bien ? Tiens, Anna, on est bien. Oui ? Oui ? Oui ? Mastu ? D'accord. Ok. Mais vraiment, n'hésitez pas à m'arrêter. C'est quelque chose que je dois répéter. Oulam, c'est-à-dire des exemples que tu as. Tous les exemples sont réels. Et... Tachihajam a une oeuvre de fiction diamanteur que j'ai montré. D'accord ? Donc après, on va bien sûr parler à... On va faire un petit exercice de réflexion. Yallah, monsieur. Just to shake you, d'ailleurs. Je suis à la arve le matin, je sais et tout. Mais vous pouvez me noter comme vous pouvez le faire maintenant, c'est votre choix. Donc c'est de prendre un petit bout de papier, et je trace un petit bout de papier. Je sais que je suis à l'exercice déjà et tout ça. Donc je trace un petit bout de papier. Et je suis à l'étudiant, vous l'avez fait déjà ? Non. Ah, d'accord. Et même si je suis aujourd'hui dans mes études, je vais tracer des points et je vais noter, noter, même si il y a la arve, même si je sais, je vais noter les faits marquants de ma vie, les accomplissements que j'ai faits. Ma t'avène en 2005, j'étais le premier de majeure de promotion, on l'a dit, pardon, en 2015, j'ai fait un truc comme ça. Je vais tracer donc les événements qui ont marqué mon existence. Peu importe. Monsieur le délai, forcément, ou les études, ou ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être... Peu importe. J'ai aidé un ami à sortir d'une grande épreuve, peu importe. Donc faites cet exercice après, vous allez voir, ça va vous donner une valeur ajoutée que vous allez pouvoir retravailler et reformuler pour une histoire après que vous allez pouvoir raconter. Parce que toutes sortes de questions peuvent être posées lors des entretiens ou des rencontres, vous allez voir, vous allez commencer à travailler le networking, vous allez, Inch'Allah, vous allez commencer à avoir des projets, vous allez grandir dans vos projets, vous allez rencontrer des gens dans des cocktails, dans des réunions, et on va vous poser des questions et vous allez être incondeur. Vous allez pouvoir raconter des accomplissements, mais il faut les raconter, il faut qu'ils soient préparés dans votre tête. Comme l'improvisation n'existe pas. l'improvisation m'inquiète. L'improvisation est un petit peu que l'improvisation est un petit peu que l'improvisation est un petit peu quelques secondes de la pensée derrière. Donc la préparation est toujours meilleure. Je suis naturelle, je connais mon langage, bien sûr, ce sont des faits réels, donc je sais. Au contraire, ce sont des faits qui sont tellement bien, ça ne va faire que créer le sentiment de joie au fond de moi. Parce qu'à chaque fois que je me rappelle c'est un petit peu qui a une différence c'est une motivation, c'est une différence c'est une différence c'est vrai, des fois c'est une affaire et tout ça, mais I feel like I exist and I have an impact. Je fais quelque chose. Je suis là, je ne suis pas là juste en train de faire du n'importe quoi. Parce qu'à la fin, même les personnes les plus rebelles, les personnes qui sont le plus contre-courant, qui posent les questions les plus philosophiques possibles pour vous rentrer dans l'obscurité, de l'ambiguïté, de marches, qu'est-ce que j'ai trouvé si vous voulez à l'orquer d'index ? Même ces personnes à la fin, quand ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune valeur ajoutée et ça a tous les sens, ils tentent dans le dark side. Les méchants, ils le font. Ils tentent dans le dark. Ils savent que ce qu'ils ont fait ce n'est pas bien. Je n'ai raconté que des bobards et je n'ai rien apporté à la communauté, à la société. Alors que le Nestlé qui rapporte les scientifiques, les gens qui ont des projets, 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 et tout ça, c'est pas qu'Allah qui est émouté comme ça pour les gens qui ont des projets. Merci à l'Akshir, donc c'est ça le partage. On va voir. D'accord ? Donc, dans le building, dans le fait de bâtir, on est en train un peu de parler de tout ça. Faites cet exercice et après, connaissez-vous, construisez, clarifiez, authentifiez. Gardez la chose telle qu'elle est et rendez-la beaucoup plus haïlante. Mon histoire, peu importe, n'ayez pas peur. Ça peut être une force pour un travail, pour une communauté, ou rien que pour une personne qui est en train de parler par la même chose. Je peux la motiver et ça passe. Donc ça aussi, ça peut aider dans le monde. Le personal branding, votre point de héros, c'est très important, c'est très important cette notion d'héroïque dans la chose. C'est pas de la métaphore ou la chihaj m'keynesh, mais chihaj j'allais à mettre de la même chose. C'est vrai, il y a des gens qui ont aidé des gamins, par exemple, à traverser la rue qu'il y a des gens qui ont aidé à traverser la rue. Je sais que ça vous paraît banal, mais à traverser la rue, c'est rien. Non, c'est vrai que le moment T, c'est vrai que la seconde, c'est vrai que la montée d'adrénaline, c'est vrai que la personne qui a risqué sa vie pour sauver une autre vie, c'est un accomplissement. Et ça va toujours être un vecteur de motivation. Toujours. Peu importe. Des fois, il y a des dark side, il y a des... Je vais vous dire, il y a par exemple des personnes qui vont aller chercher le bien dans le mal, qui vont chercher la force dans la faiblesse. Et ça, vous allez me dire, c'est contradictoire. Je vais vous dire, par exemple, une personne qui a déjà vécu un cancer ou de la chirithérapie, ça fait, peut-être que c'est que c'est pas là ou qu'elle se dit qu'il y a des moutes. Nous, tous les moutes, bien entendu. Mais, alhamdulillah, c'est un moment qu'elle se dit, alhamdulillah, à la toute façon, qu'elle se dit, qu'elle se dit, normal ou au travail à la toute façon, on dit, à la vie, à la toute façon, quand elle a été un challenge de vie ou quand elle a été une personne qui essaie d'y btisard, de l'anéantir, de l'écraser, tout ça, à la toute façon, elle se rappelle qu'elle a vécu, qu'elle a survécu un cancer qui n'était pas plus, qui n'était pas moins nocif, ou la moins terrible, la moins douloureuse que la toute façon, en elle-même, ou la toute façon, vous savez, qu'est-ce qu'elle se dit après ? Qu'est-ce que vous l'avez ? Vous savez, il y a 5 minutes, il y a 5 minutes, alors que j'ai dit qu'une pire. Et c'est ça, il y a la notion de chercher la force dans la faiblesse. C'est qu'à un moment donné, il y a dit que c'était une faiblesse. Après, il y a ma force. Et beaucoup de gens ont beaucoup d'exemples par rapport à ça. Avant, par exemple, j'avais peur de prendre la parole en public. J'avais peur de parler aux gens que je ne connaissais pas. J'avais peur de... Rien que le fait de penser que j'allais être devant deux personnes en train de parler, déjà j'avais la boule au ventre. Aujourd'hui, c'est ma force. Je suis la première dans mes équipes de directeurs à chaque fois qu'on a quelque chose à présenter. Et là, il y a la soif, là, il y a une model, il y a pas de pépéter, là, il y a présenté le budget. Donc, c'est quelque chose qui... ça devient une force. Et à force de faire, je deviens une pro. Et je commence à me dire, mais it's a piece of cake at the end of the day. C'est tellement facile, because it's a mindset. Dans mon mindset, mon blocage, il était à moi. C'était pas à cause des gens. C'était pas à cause des gens qui rigolaient. C'était pas à cause des filles qui me regardaient mal parce que je ne sais pas quoi. C'était à cause de personne. C'était juste des victim mindset qu'il ne faut jamais écouter, qu'il faut laisser la hambre. Et des fois, même ne jamais regarder jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et rester concentré sur moi-même. C'est pour ça encore, on va toujours retourner à la notion focus. Est-ce qu'on est bien clair jusqu'après ? Voilà, Déniak, ça a fait excellent. Donc, après quand je suis en train de clarifier et d'authentifier ce success story, on va dire, je vais regarder et avoir le courage, attention, là il faut beaucoup de courage, de voir comment je suis perçue par mon entourage. mes enseignants, mes encadrants, mes amis, ma famille, mes partenaires, mes projets. Je vais oser poser la question. Qu'est-ce que tu penses de moi ? Je vais pratiquer ça très souvent. Avant, j'étais, qui connaissait que ça m'entendait ? Et vraiment, j'avais que des retours très constructifs. Il y avait, et c'était incroyable la richesse et la différence de commentaire que j'avais. Il y avait des gens qui trouvaient que c'était marrant, c'était hilarant, donc c'est trop bien. Il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait rajouter plus de sérieux et de marquer des moments saillants. Il y avait des personnes qui pensaient que c'était trop bien le délit et la prise de parole et tout ça. Mais après, il fallait avoir un contenu beaucoup plus précis et plein de choses. Il y a des personnes qui voulaient beaucoup plus d'exemples. Il y a des personnes qui voulaient beaucoup moins d'exemples. Donc moi, je prends tous ces commentaires et bien sûr, il faut poser la question. Il faut avoir le courage de se dissocier de la situation, du projet, du personal blindé et de se dire qu'est-ce que je peux améliorer. Et de te regarder et de dire, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de la conférence aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu en penses de la manière ? Est-ce qu'il fallait que je fasse quelque chose autrement ? Est-ce que tu penses que je peux améliorer quelque chose ? Et je ne vais jamais penser que cette personne ne peut pas m'aider. Parce qu'on peut tous s'entraider, on peut tous avoir des... Après, bien sûr, up to you, de prendre ce qui va répondre à ta passion pour revenir toujours à ta personnalité parce qu'il s'agit de toi. Tu es l'acteur principal de ton film. C'est toi qui écris ton histoire. Tu es vraiment le Michel-Ange de ton chef-d'oeuvre. Tu as le cul-che, le SS. Donc, je me dis, ça me va, donnez-moi un exemple. Non, 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 t'as plus d'exemples. Moi, j'adore donner des exemples. Parce que les exemples parlent aux gens. Ça les transporte, ça les téléporte vers les situations, ils commencent à imaginer et ça les parle plus. Et elle me disait, alors, elle me disait, je suis là. Elle me dis, peut-être, je la laisse ici, je peux la reconsidérer. Oula, parce qu'on est en changement. Et je peux vraiment, dans toute cette richesse, avoir un plan de progrès gratuit, permanent, du consulting sans que je paye. Maintenant, n'est-ce qu'ils sont, des fois des professionnels, des fois des encadrants, des enseignants, des clients, tout le monde, tout le monde peut nous aider. Et si on est humble et authentique, et si j'ai confiance en moi, j'ai la force de poser la question, dis-moi, qu'est-ce que je peux améliorer ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est quand je suis pas sûre de moi, c'est quand je suis prétentieuse, c'est quand je suis orgueilleuse, c'est quand je suis, euh, une marche, non ? Que je n'ose pas poser cette question. Non, non, je réside au dégâts. Qu'est-ce que je peux avoir de plus ? Ça, c'est un piège aussi. C'est comme des victimes mindset, c'est juste que des victimes mindset, ce qui n'est pas des victimes, voilà, c'est ça, vous m'avez compris, c'est vraiment des choses qu'il faut améliorer, qu'il ne faut pas du tout suivre. Il faut absolument rester dans le self-assessment, et ça, c'est ce qui vous aide à partir le plus. Donc, je pose toujours à mes questions. D'accord ? Désolée pour Mava. J'ai attrapé trois il y a huit jours, je n'ai pas encore guéri. T'as vu ça ? Je suis qui, là ? Oui, merci. Donc, voilà, on pose des questions, après les relations pro et tout ça, ça viendra, et juste. Là, qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vu au début ? On a vu le brainstorm et le build-in. Donc, on a B&B. Là, on a passé shaping. « Shape pen ». Voyez l'image que j'ai mise aussi ? Il y en a avec l'image de… J'aime bien faire de la poterie. Vous devez essayer. C'est extrêmement satisfait. C'est tellement satisfaisant, c'est incroyable. Incroyable. Et ce qui est magnifique, c'est le produit final qui n'a rien à voir avec la première patte que j'ai prise dans la main. Donc, je finis avec un vase ou là, avec une assiette ou là, peu importe, et c'est vraiment satisfaisant. C'est magnifique d'avoir quelque chose qui va ressembler à un produit final alors que je ne l'ai pas imaginé comme ça au début. D'accord ? Donc, the shape pen, c'est la même chose pour le personal branding. Je me suis posé des questions, j'ai posé des questions autour de moi, j'ai fait le travail d'écrire, d'élaborer, de confectionner, de tout ça, de mélanger, de tirer une belle histoire, d'écrire le canva, de faire l'exercice, de répéter, répéter, répéter et surtout de croire en mon histoire. D'accord ? Je crois en mon personal branding, je crois en la valeur que je vais rajouter ou que je rajoute déjà à la société. Et on a plein d'entre vous qui sont déjà en train de contribuer, qui donnent la communauté et qui font le meilleur, qui donnent le meilleur. D'accord ? Donc, une fois que j'ai tout ça, je commence à l'affiner par rapport à mes ambitions, par rapport à mon audience, par rapport à ce que je veux faire, par rapport à la personne que j'ai envie de devenir ou que je veux être. Par exemple, exemple encore une fois, je veux être enseignée. Ok ? Je sais que je vais emprunter un chemin qui est plus ludique, plus dans le partage, qui a besoin d'énergie, qui a besoin de sacrifice, qui a besoin de beaucoup, 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 beaucoup de courage. Dès maintenant, je vais commencer à aller donner des cours à mes camarades. Je vais aller chercher et je vais m'efforcer à le faire. Je vais chercher la chose que je maîtrise le mieux et je vais la partager avec les gens qui sont autour de moi. Et je vais commencer à exercer. Je vais, I will find my passion et je vais, I will shape it. Et c'est ce qui va m'aider à avoir un personal branding qui est prêt quand je serai prêt pour commencer à prendre, accueillir mes fruits, la carrière. Déjà, j'ai commencé. Donc, I brainstorm, j'ai posé des questions, j'ai trouvé, j'ai bâti, I built. J'ai trouvé toute l'histoire, le canva, ça prend forme, ça a du sens. Je suis convaincue, j'y crois, je suis passionnée. Et maintenant, je dois avoir ce personal branding, rock solid, ça veut dire comme du béton. Peu importe les challenges, peu importe les distractions, et attention aux distractions encore, parce que c'est ce qui fait perdre le temps. Donc, je vais commencer à shape. Quand je shape, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'exemple d'enseignant, je commence à exercer, ou bien je commence à choisir le canal par lequel je vais partager. Et là, on va le voir aussi. Donc, je commence par exemple, je suis très passionnée par tout ce qui est tech. Je vais commencer à assister à tous les webinars gratuits. Tout ce qu'on m'a porté, je vais le faire. Je vais commencer à « to engage », mais dans le bon sens. J'apporte de la valeur, je communique dans le forum, je suis physiquement si je peux, et je commence à créer mon networking. Parce que « because I'm shaping ». Pourquoi cette phrase, elle est importante ? Parce qu'on est des êtres humains. Et des fois, on n'est pas sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer la vie à n'importe quel moment qu'on est en train de « shaping ». Du moment que je suis authentique, j'ai ma base, j'ai mon histoire qui est en rapport avec ma personne. J'ai mes accomplissements, j'ai mes diplômes, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, tout ce qui est accessoire et dans le canva que j'écris, « when I'm shaping », je peux par exemple effacer et dire… Par exemple, dans mon cas, il y a une histoire qui, la mienne, je ne me suis pas approprié cette histoire. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas nécessairement les outils pour entrer dans une autre histoire, pour donner du sens. Donc, je ne vais pas me l'approprier à « shaping ». Je l'ai juste gardé en tête générale et puis voilà, on est passé à autre chose. Mais le sens est le même. C'est vrai que l'impact aurait pu être beaucoup plus important si j'ai donné un visage à l'histoire. Mais ce n'est pas grave, ça reste quand même… Le but de l'histoire est bien précis. Il est bien… Il a une finalité, donc il a un début, un fond et une fin. Et on sait très bien c'est quoi le résultat derrière. Le résultat, c'est, voilà, tout ce qui est « our old outcome ». Ok ? Donc, là, c'est une stratégie aussi. Donc, la stratégie, quand je suis en train de « shaping », c'est que je capitalise sur les forces. Parce qu'il y a des gens à « free in », qui n'est-ce qu'ils sont spontanés. Ce qui est très bien. Et qu'ils vont, par exemple, quand ils vont faire l'exercice du canva que vous allez faire, ils vont écrire beaucoup de choses. Il y a des choses, pour vous, peut-être aujourd'hui, c'est une fierté. C'est un accomplissement. Parce que je suis jeune. Parce que j'ai plein d'énergie. Parce que Rebelle, c'est cool. Parce que, parce que, parce que… Mais peut-être, dans le futur, ce n'est pas quelque chose qui va m'aider sur mon personal branding. Par exemple, j'ai travaillé dans l'associatif. Ben, si je travaille dans l'associatif, ce n'est pas normal. Mon intérêt de montrer que, je ne sais pas, qu'aujourd'hui, j'ai publié des postes des associations qui font le vol, qui font des collectes et ils volent et tout ça. Mais j'ai trop de fait de chez. Oui, quand j'ai de l'impact pour dénoncer l'injustice, d'accord, mais à un niveau qui est modéré. Et je peux communiquer en anonyme. Il y a beaucoup de manières pour que moi, je puisse me préserver. Mais en même temps, avec toutes les personnes, je peux demain les confronter, c'est le même domaine que j'ai envie de viser. Donc, pourquoi créer cette ambiguïté ? Je n'en ai pas besoin. Je vais l'effacer de mon cadre. Je n'en ai pas besoin. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle ? Vous voyez ? Il y a beaucoup d'exemples pour ce genre de situation. Ensuite, on va finaliser le storytelling. Parce que, comme ce que je vous ai dit, vous allez vous rendre compte que tout est à base d'histoire. Tout est négociation. Donc, quand je raconte une histoire, je travaille sur mon charisme, ma personnalité, ma confiance en moi et tout. Quand je parle, je ne parle pas dans le vide, comme on dit. Je parle, je suis pertinent. Je suis pertinente. Je choisis le bon moment. J'accorde une importance au sujet selon son importance. J'accorde de l'importance au sujet qui n'ont pas d'importance. Non. Ça va juste prouver que je suis distrait. Ça va montrer que je ne peux pas me contrôler, ou là, contrôler des idées, ou là, mon partage. Non. Je suis saillant ou saillante quand il le faut. Je suis femme quand il le faut. Et j'adapte. Donc, tout ça, c'est quand je suis en train de finaliser le storytelling de mon personal plan. Quand je suis en train de finaliser le ABCD. Le point A, le point B, le point C, le point D. Voilà comment j'ai commencé. Ben, quand j'avais mes études. Quand je partais l'été avec mes parents, je faisais ça et ça. Je contribuais comme ça à ma communauté. Dans mon village, j'ai aidé à faire ça et ça et ça. Et ça, si on ne l'a pas fait, ce qu'on a pu le faire, il y a des gens qui l'ont fait, que je respecte beaucoup, et qui ont apporté des choses magnifiques à leur lieu. Et il y a des choses qu'on peut faire. Il y a tellement de matière à créer que c'est à vous de le noter. De tout quantifier. Donc, mon ABCD a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai commencé. Et par la suite, j'ai acquis. Voilà, voilà. Et ensuite, j'ai pratiqué comme ça. Et j'ai eu une expérience ici. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin. C'est une discussion casual. C'est un entretien. Je suis en train de vendre un projet. Dans cette fin où je suis en train... En fait, j'ai raconté le canvas. Et à la fin, il faut toujours avoir un point commun avec la personne ou l'entité qui est devant moi. À la fin, c'est toujours ce que je vais vous rapporter. Aujourd'hui, voilà ce que je suis. Voici mon point. Voilà ce que je peux apporter à cette société, ou là, à cette communauté, ou là, à cette conférence. Oulah, voilà. Je me dis, voilà, je suis venue aujourd'hui. J'étais tellement contente de vous rencontrer. À la fin, je veux sortir pour cette porte. Je veux au moins vous aider à brainstormer par rapport à votre personal branding. C'est tout. C'est ma finalité pour aujourd'hui. Si j'arrive à avoir ça, si vous arrivez à faire l'exercice du canvas, à pouvoir raconter une histoire, à pouvoir dire, voilà aujourd'hui ce que je suis. À moi, les études j'allées. Voilà où je suis. Voilà ce que j'ai envie de faire. Et que ce soit clair, avec confiance. Comme le chemin clair, c'est tout. Donc on a tous gagné là-dessus. Ensuite, donc, dans le partage toujours, dans le shakin' toujours, quand je suis en train de shakin' pour mon personal branding, donc quand j'ai fait mon histoire et tout ça, j'ai besoin de partager cette histoire. Pour que cette histoire puisse atteindre ou toucher une large communauté comme ce qu'on a vu au début, je dois choisir le canal de distribution, ou bien le social media, platform, whatever you can call it, par laquelle je suis à l'aise. Et là, je vais donner encore un exemple spécifique. Il y a certaines personnes qui sont à l'aise, par exemple, dans la vidéo. D'accord ? Ils sont devant la caméra, ils sont en train de partager, « Bonjour, personal branding » par rapport à ma société, ou bien mon cursus, ou l'action que j'ai envie d'entretenir là-bas, que j'ai envie de faire à l'instant. Il y a des gens qui sont moins à l'aise devant la caméra, qui vont toujours aller être focuss sur l'angle, « Il y a même équipage « Nifimzian » « Là, « Kanban taifa » « I have double chain » « Whatever, all the human insecurities » Ça, c'est aussi, on est des humains. C'est ton droit de penser à ça aussi. C'est ton droit que ça te fasse rire. C'est ton droit que tu trouves ça marrant, que tu trouves ça dérisoire, ou peu importe cet endroit. Donc, choisis une autre manière de communiquer. En fait, j'aime pas la vidéo. Tu as quoi ? Tu as aimé écrire. J'aime écrire. Je fais des posts. Je fais des bons paragraphes, bien écrits. J'investis en moi. Je prends des cours d'écriture. J'arrange la chose. Je bouffine. Je suis en train de shipper. J'aime pas écrire. Je suis pas très douée. Mais j'aime bien parler. Je fais un podcast. Ok ? Je mets une image que je veux avec le titre et je commence à faire des podcasts. Voilà, je parle de ça. L'essentiel, c'est de créer le contenu qui va alimenter votre personal burden. Qui va prouver les réalisations de vos jeux de diagons. Qui va montrer qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous pouvez apporter pour que vous soyez prêts à être le meilleur candidat in the room. Voilà, faites-le la situation. Voilà, the most interesting person. Whatever you can call it. Même si, à la fin, un jour, vous allez vous rendre compte que being the most interesting person in the room is not the goal at all. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, l'essentiel, c'est d'outcome. Qu'est-ce que je peux en tirer ? Des fois, c'est les personnes les plus discrètes. Discrètes, pardon. Discrètes. Qui ont le plus grand retour. Qui ont le plus gros retour sur investissement. Donc, réalisez ça maintenant. Mettez-le de côté pour que ça puisse modérer votre story de personal branding. Pour que ça ne soit pas développé, qui va vous laisser distrait ou là, qui va vous pousser à perdre votre audience. D'accord ? Bien. Elle dit bien. Pourquoi j'ai l'impression que... Ça va ? Ou est-ce que c'est beau ? Ou est-ce que c'est beau ? Ou est-ce que c'est beau ? C'est comme... C'est une réunion anonyme ? C'est quoi ? Ça va. Ça va. Vous connaissez. Parlez, rigolez, faites comme lui. Parlez. Engage. Ok ? Si vous avez vraiment besoin de poser des questions, d'arrêter à poser... Est-ce qu'on peut poser la question maintenant ? Ou juste à la fin ? Comme vous voulez. C'est vrai, on l'a regardé pour la fin. Mais maintenant, si vous voulez interagir sur le coin, vous pouvez. Ok. C'est juste une question. D'accord. C'est ça la question. Super. Bravo. Donc voilà. On va aussi... Quand on va choisir comment on va communiquer dessus, comment on va partager, on va affiner la cible d'audience. Donc quand on va vouloir partager une certaine valeur, on ne veut pas forcément partager à l'autre. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vous avez des projets qui sont vraiment audacieux, ou uniques, ou avec des idées uniques et magnifiques, essayez de savoir et d'être sûr avec qui vous les partagez. Parce qu'il faut avoir une vision claire de la cible avec laquelle vous les partagez. D'accord ? Et donc, capitaliser sur la force et identifier l'écosystème. Donc si vous connaissez mieux votre public, c'est bien. Sachant que dans le social media, il est juste impossible de connaître son public parce que c'est juste une plateforme qui est tellement ouverte et on ne va même pas parler du dark web qu'on ne peut pas savoir à qui on a affaire. Du moment que on est dans un écosystème qui est bien précis, que je suis par exemple dans tel ou tel secteur, que je partagerai la nuit ou la nuit, du moment que c'est serein et que je me protège, c'est l'essentiel. Attention de ne pas tomber dans le piège de trop partager les choses personnelles. Parce qu'on sait tous où est-ce que ça va. Des fois, ça peut... It can lead nowhere. Except when you're like creating content or... Et ça, je vous donne des astuces. Bien sûr, on ne va pas partager le numéro d'appartement, on ne va pas partager le numéro de téléphone, le numéro de carte bancaire. ou là, je vais me créer du contenu, je vais aller prendre des gros plans, changer de plan. C'est bon. L'algorithme, il va le mettre en avant. C'est tout. Je n'ai pas besoin de partager les choses personnelles. Et sachez qu'on a tous signé un disclaimer par rapport à ça. Je n'ai pas besoin de protéger. C'est nous qui avons partagé. Over share. Donc, accepter le point le plus 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 dur à digérer, ou à digérer pardon, c'est le fait d'accepter d'être polarisé, de l'être aimé tout par une certaine audience. Donc, une fois que vous êtes en train de partir et que vous avez créé votre personal branding et que vous êtes dans un secteur bien défini, c'est normal que vous allez peut-être ne pas plaire à une autre audience. C'est normal. Moi, par exemple, je suis dans l'éducation. Si je suis en train de faire des postes, ferme l'éducation là, how you can do something like that. C'est normal que je ne vais pas plaire aux gens qui cherchent le divertissement. Il est rigolo, mais elle est d'une envie à mourir. Il faut que je ne vais pas plaire. Il faut que je ne vais pas plaire. Il faut que je ne vais pas plaire. Donc, il faut que je ne vais pas plaire. Il faut que je ne vais pas plaire. Le lit, ça fait ? Scroll. Et c'est ce qui va arriver. Au moment où ça va arriver, et c'est normal, au moment où ça va arriver, je dois être tellement tranquille, tellement confident, tellement sûre de moi, que ce n'est pas grave. Je ne vais pas dire que je ne vais pas plaire. Je ne vais pas plaire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, parce que le monde est tellement diversifié, il y a tellement de personnes, que le fait d'accepter d'être polarisé, d'une plaire qui a une certaine cible, est très bien. Et quand je suis dans une cible précise, c'est doucement mais sûrement. C'est ce qui va m'aider à bâtir d'une manière très très solide. D'accord ? Donc ça, c'était un point important que je voulais partager avec vous. Oui, bien sûr. Merci. On va finir bientôt, c'est la bonne nouvelle. Et désolé, on avait des ateliers que j'ai dû m'en passer, parce que j'avais prévu de commencer à 10h. Du coup, on a commencé à 10h40, et il m'a dit qu'il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Donc, on a vu ce point, et là, on va parler de la... parce que ce point, il est tellement important aussi, que c'est ce qui va être le plus gros travail avec le PLT. Vous avez quatre points, les deux points, les fausses. Le centre, c'est le vrai travail. Ensuite, le reste, c'est... Piece of cake. Quand j'ai quelque chose à partager, elle me dit, j'ai crié, j'ai tout fait. Qu'est-ce pas ? Ça me dit l'azimant. Il me manque juste la volonté de partager. Ensuite, je partage. Je sais comment partager. Mon chemin est tracé, je connais tout. C'est bon, c'est clair. Donc, ensuite, on va voir... Donc, on a la vision claire et tout ça. Et attention, le point qu'on a vu le dernier, ça rentre dans l'optique de combattre ses peurs. Ça fait d'abord, je deviens confident. Je deviens... Une fois, je vais m'ouvrir. I'm building my personal branding. Je suis dans l'ouverture sur d'autres horizons. Des personnes... Peut-être des potentiels partenaires ou là... Partenaires, pardon. Des potentiels... Des recruteurs potentiels ou... Peu importe ou bien... Des incubateurs ou là... Ça fait... Je deviens fort. Une fois que je vais à la rencontre ou... Ou je suis en mission et que je vais rencontrer une personne là... Une communauté que je connais pas. It can happen that I feel hurt. Je peux être blessée. Je peux intégrer un espace qui n'est pas en alignement avec mes valeurs. Par exemple... Je sais pas, je dis ça. Je dis n'importe quoi. Je n'adhère pas, par exemple, aux... Aux pool parties. Ok? Je... Je sais. C'est n'importe quoi. Faut pas rien aller. C'est la seule chose qui me tombe sur la tête. Donc j'aime pas les pool parties. J'aime pas être en maillot. Et j'arrive dans un... Un rendez-vous. Une communauté qui est en train de créer un événement autour de ce qui me passionne. Par exemple... Quelque chose qui est en rapport avec... OCNI. Qui est le matériel de l'hôtellerie. Les assiettes, les verres, etc. Et j'arrive et je trouve tout le monde en maillot. Moi je suis comme ça. Tout le monde en maillot. Mais d'accord, je dois aller voir le client. Et... I'm not walking. It's not an official appointment. C'est un rendez-vous qui est important pour moi pour connaître plus de fournisseurs. Plus de partenaires et tout ça. Et on va dire une pool party. Et c'est pas... C'est pas ce que je voulais mais c'est pas grave. Donc je deviens forte. J'oublie ce qui se passe autour de moi. J'oublie les gens qui passent un bon moment. Qui sautent dans la piscine. L'autre qui est dans le barbecue. C'est pas ma priorité. Ma priorité. C'est d'aller chercher les personnes pour lesquelles je me suis déplacée. Qui sont intéressantes potentiellement. Et éventuellement. Peut-être qu'ils ne le sont pas. Pour mon business. Pour mon cardex. Pour mon catalogue de matériel. Et tout ça. Donc voilà c'est un exemple. Et là on va passer à l'étape qui... La dernière étape en fait. Qui est juste... Par rapport au fait de partager. Et donc on a travaillé le mindset. On a... Posez-vous toujours les questions. Comme ce que je vous ai dit. Et... Ayez le mindset d'une personne qui gagne. Ok ? Parce que j'ai juste essayé. Donc je suis gagnant. Rien que le fait que j'ai essayé. Rien que le fait que j'ai essayé. Rien que le fait que j'ai essayé. Celui qui n'a pas essayé. Il a déjà perdu. Moi peu importe le résultat. Le résultat à la fin. J'ai déjà essayé. J'ai essayé d'avoir un personal brand. Solid. J'ai fait tout ça. Donc ayez ce mindset de gagnant. Comme ça. Vous apaisez la pression qui est sur vous. Et en même temps. Vous êtes dans une optique positive. Qui va créer. Engendrer un résultat. Euh... Positif. Donc là. On est. Sur le chéri. Et là. C'est l'engagement. Les résultats. Maintaining growth. And the measurement. The measurement is very important. On va le voir là tout de suite. Donc je vais déjà checker la cohérence. Entre. Ma présence online. Et par rapport. A ma personal brand. Versus. Ma person in the real life. Derrière les réseaux sociaux. Par exemple. Je vous dis. C'est un exemple. Hyper bleu. Hyper marocain. Non. Pas de stéréotype. Pardon. Hyper africain. On va dire. Il est. C'est quelqu'un qui a une grande famille. Et dans toute sa famille. Il n'y a que des médecins. Les cousins. Ils ont des affaires. Les cousins. C'est des médecins. Toute la famille a réussi. Lui. Il travaille dans ses sociétés. Mais il est. Troisième division. Il n'est pas vraiment. On the front. Il est juste exécutant. Il fait un travail qui est un peu de second degré. Sachant qu'il n'y a pas de travail à second degré. Mais il n'est pas du tout affiché comme la personne principale qui fait les choses. Mais sur son LinkedIn. Il va aller écrire. PDG. Responsable. Communication. Et. Ardeux. Je ne sais pas quoi. Directeur général d'audition. Et de. Et c'est comme ça que ça commence le syndrome d'imposteur. Parce que. Je vais networker autour de ce statut. Parce que là. Je suis en train de créer mon personal branding. Et éventuellement. Il y a des gens que je vais rencontrer dans the real life. Et qu'on va me dire. Ah. A tous les LinkedIn. D'accord. Ah. Tu es le directeur dans l'épartement. Et je commence à me créer du stress. Et je commence à me créer. C'est un message qui me fait. C'est un message qui me fait. C'est un message qui me fait. Un message qui me fait. Non. Merci. Je ne vais pas aider. Donc. C'est vraiment. Un tourbillon. De faux espoirs. Versus. Ambiguïtés. Versus. Négativité qu'il ne faut pas du tout entrer dedans C'est quoi l'astuce ? C'est que while I'm Donc I brainstorm I build, I shape While I'm sharing I am always comparing What I show on the online world On the media versus who I am Mais ça attention C'est pareil pour un détail très important C'est pareil pour les filtres C'est très dangereux pour la santé mentale Très 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 dangereux C'est pareil Donc j'arrive et je me dis Désolé moi je me suis coupé les cheveux Si je vous ai vendu une photo avec les cheveux Non je viens de me couper les cheveux Donc j'arrive et je me dis Je dois ressembler A ce que je ressemble Dans mon LinkedIn Dans ma photo Oui bien sûr Je dois me montrer sur mon meilleur angle Ça c'est très bien Mais les gens ne sont pas dupes Personne n'est dupes Je dois juste me montrer Dans un meilleur angle Mais très proche de ma réalité Que ça soit au niveau visuel Que ça soit au niveau du fond Que ça soit au niveau de la communication C'est pour ça qu'il faut dire Que c'est très reprendant De choisir son canal de communication Parce que par exemple Si je suis J'aime beaucoup le partage Mais il m'a dit la parole en public Du moment que Je les ai habitués à lire mes articles Et non pas à entendre ma voix Quand ils vont me connaître en personne Et que je vais être timide et tout ça Ils vont jamais être déçus Ils vont pas me juger parce que je suis timide Ah écoute aussi Qu'est-ce que c'est Avec Qu'est-ce que c'est Les articles Je lui ai dit L'inverse Si je sais pas écrire par exemple Ou quelque chose Et que je fais des podcasts Et des vidéos et tout Peu importe Et que les gens me rencontrent Et parce que c'est le but Quand je fais mon personal branding Et qu'ils veulent voir la même chose Ils vont me demander d'écrire Désolé les articles C'est pas trop bon truc Mais je peux parler spontanément Je peux partager avec vous Ils vont se dire Elle est réelle Elle est juste authentique Elle est juste elle-même Il n'y a aucun problème A dire comment on est Qu'est-ce qu'on aime faire Le problème c'est de cacher De pouvoir De vouloir plaire A des gens Que à la fin Ils vont juste vous critiquer When they will find out That you're not exactly What you're sharing Est-ce que vous voyez Un peu la nuance Est excellent Donc ça Après On a ça c'est l'engagement Quand on va commencer Et là on a parlé tout à l'heure On a parlé de comment Quand je choisis le canal En vidéo Podcast Article Et tout ça Dans le personal branding Il est aussi très important De choisir Quel type de réseaux sociaux Maintenant C'est-à-dire la photographie Ou le graphiste Ou la petite print C'est-à-dire Je sais pas J'aime beaucoup Les échanges D'articles Professionnels Et tout ça Je suis surtout sur LinkedIn Je suis dans la politique Et j'aime beaucoup Avoir de l'impact Sur le monde politique Je vais aller sur Twitter Et donc J'essaie de Comme ça Je touche plus La communauté Que j'ai envie de toucher Parce qu'elle est là Où elle est présente Les gens qui sont plutôt Dans les tweets politiques Et tout ça Vous allez pas les trouver En train de commenter Des posts sur Instagram Donc c'est pas ce qui Les intéresse le plus Pareil pour les gens Qui ne font que partager Des photos Aux définitions Et tout ça Vous allez pas trouver En train de lire Des articles sur Facebook Des faits divers Il est sur Pinterest Il est en train de voir Les inspirations La déco Le machin Donc c'est C'est un peu C'est très très C'est très scientifique Et en même temps Très clair Réglé ma brèche Et celui qui ne veut pas Après vous allez me dire Non mais j'ai pas de compte Je suis graphiste Mais j'ai pas de compte On a créé Tous les comptes sont gratuits Il faut juste commencer Donc voilà Et ensuite On va checker Comment on dit La cohérence Mesurer les résultats Et les comptes Combien de vues Sur mon profil Et à chaque fois Je note Et je prends notes Qui sont Plus ou moins Susceptibles D'être comparées A d'autres notes Donc je prends Parce que quand je compare Ça veut dire Que j'ai pris la même base Je compare par exemple Je crée mon profil Sur LinkedIn On va dire C'est le plus simple J'ai mis une photo De profil Une bannière Une bio Mon titre Ce que je fais Je dois À un moment donné Pouvoir Comparer Quand j'ai mis Cette photo Combien j'ai eu D'engagement LinkedIn Ça te montre Combien de vues Ton profil a eu Qui t'a regardé Donc j'ai changé Ma vue Combien de personnes Sont Entrées en contact Avec moi Combien de personnes M'ont ajoutées Sur leur Réseau Donc À chaque fois Ça me permet Je sais donc Que si je fais Une bannière Qui est comme ça Qui est en relation Avec ce que je fais Ça va M'orienter Vers ce genre de personnes Sachant que Le plus important Mais vraiment Le plus plus important C'est d'avoir Des choses clean La bannière C'est pas très important Aujourd'hui C'est d'avoir Une belle photo Et avoir Un titre Qui va avec Ce que vous voulez être Avec ce que vous êtes déjà Et une bonne biographie Qui est correcte Et qui est bien faite Qui n'a pas D'erreur Qui n'a pas de choses Qui n'ont aucune relation Avec ce que vous faites C'est parce que C'est pas le but Tout simplement Parce que ce n'est pas La bonne plateforme Je peux aller faire Toutes ces bêtises Si ça me chante Sur Facebook Ça me plaise C'est pas grave Par la suite Je vais les supprimer Et c'est tout Mais idéalement Il serait bien De ne pas les faire Comme ça On a built On a right basis Tu as des choses Qui sont claires Et qui sont comparables Parce que tu as La même base Donc ça c'est Concernant Comment mesurer Les résultats Donc c'est De l'action Que j'en mets Un exemple Et puis avoir Une vision 360 Donc je dois Toujours regarder Tout cet écosystème Que je suis en train De fédérer autour de moi Je dois toujours Me poser les bonnes questions Me dire Est-ce que c'est genre Est-ce que ce genre De communauté de 20 Est-ce que c'est En alignement avec mes valeurs Par exemple J'ai choisi D'intégrer Un atelier À D'Arsaida Et que Je suis avec un groupe Particulier Mais ce groupe là A chaque fois Ils abordent des sujets Qui sont pas forcément En alignement avec mes valeurs Qui me font un peu Qui me rendent un peu Rétissant Ou un peu Bizarre Donc non Je vais changer d'atelier Je vais toujours essayer De travailler Et de clarifier Et de rendre mon écosystème Le plus compatible possible Tout mon écosystème Doit être compatible Avec mes valeurs Ce que je suis Ce que je fais Ce que j'ai envie d'accomplir Et ce que je veux apporter A ma communauté C'est simple Simple Aujourd'hui j'ai des amis Qui sont exactement Dans le même La même vision que moi Ils ont les mêmes valeurs Ils ont un Les mêmes ambitions Et ils sont là Pour m'aider Et pour partager avec moi To brainstorm Et c'est ça La richesse Donc ça c'est très 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 important Quand on est en train De partager Why do we all want The last part Which is the sharing Ok So Après A court Moyen et long terme Pour que je puisse Moi rester La personne Que j'ai toujours partagée Je dois Toujours Toujours Injecter Du contenu Toujours Créer Toujours Développer Toujours Être dans Le progrès Donc vous allez me dire Oui Mais il y a des fois Où j'ai la flemme Et tout It's ok Il y a des fois Et vous allez voir La vie est cyclique Et comme ce que je vous ai dit C'est pas tous les cursus Qui sont linéaires Un moment donné Dans la vie Vous allez vouloir Faire un arrêt I want to do a pause Je vais tout effacer The whiteboard And write it again But guess what You can As long as As What you've been Always The way it was true Tu n'as rien changé Parce que tu as toujours Dit la vérité Tu as toujours partagé Que la vérité Donc je peux Retravailler Changer Faire une pause Effacer Rendre mon compte privé Le réouvrir Vers ce qui me chante C'est ma vie Mais je suis fidèle A mes valeurs Fidèle à mes communautés Comme mon hassanam a connu Je suis toujours la même personne Et après Je vais pas aller de l'avant Donc voilà J'essaie vraiment De condenser les points Comme ça Je ne vous donne que Les points essentiels Et puis Une astuce Il y a juste Be careful Et there is a tip Be careful About who you follow Parce qu'il y a cette notion De follower De suivre Avant il y avait Les leaders Ils étaient bien définis Lui il est leader Lui il est leader Lui il est leader Il n'y a pas de Plateforme de partage Aujourd'hui Tout le monde Peut se réveiller Un beau jour Créer quelque chose Et fédérer une communauté Autour C'est tout Donc tout le monde Peut le faire It takes only Perseverance And it takes you That's it You And you do it Action En revanche Quand on est en train De follower That is the most Important thing Vous êtes en train D'injecter De l'information Tout le temps En permanence Des fois le soir Avant de dormir Ce qui est le plus Critical timing Parce que votre cerveau Est prépare Pour rest Et vous donnez Les dernières informations Que ils vont S'attendre Et peut-être Remembrer C'est pour ça Il y a des gens Qui ont des professionnels Qui ont fait ça Parce que c'est Very important Donc toujours Remembrer Je suis en train De bâtir Mais je dois garder En esprit Que tout doit être Homogène Tout doit être Vrai Authentique Réel Pour que Un jour Ou par exemple Je sais pas Mon compte est piraté Il est parti Je peux refaire Un autre compte Avec les mêmes informations Les mêmes Le même partage Le même contenu Et je peux aller de l'avant Et Voilà On va pas rentrer Dans les détails De réputation De ce que je peux faire Avec ma vie privée Et tout ça Soyez juste intelligents Soyez intelligents Soyez fidèles à vous-même Faites ce qui vous chante Respectez-vous Passez toujours Votre santé En premier Toujours Passez toujours Votre famille En premier Toujours Peu importe Les choix que vous faites Mais faites les efforts Qui vont avec vos rêves Qui vont en adéquation Avec l'investissement Que vous souhaitez avoir Pour votre futur Pour ne pas tomber Dans le regret un jour On veut pas ça On veut Rackenter Des success stories On veut des gens Qui vont me dire J'ai commencé de rien Et aujourd'hui Je suis là Est-ce qu'on est d'accord ? D'accord Donc voilà Brainstorming Design Shaping Sharing Donc c'est BBSS C'est très facile C'est très facile C'est très facile Component Vous créez Et vous partagez C'est tout Mais faites attention Avec ce que vous créez Quand vous créez Avec qui vous partagez Et Start where you are Using what you have Just start C'est là Mais je l'adore Ne me dites pas Nan Telephone 14 pro La qualité Faut pas Yana Et tout ça Non non Ça marche Il faut juste créer Il faut penser Il faut écrire Il faut penser Et il faut créer D'accord Ensuite Il y a un petit exercice Désolé pour le raha Je l'ai oublié Je voulais être mal à rendre Plus académique Mais il est resté casual Donc calme Essayez de faire cet exercice I can introduce myself In 30 seconds Ok Identity values Mission, journey And destination I share with my circle I create a circle And I share my first steps With them I share the feedback This, guys You can do it Now, today It doesn't have to wait You have already Everything about it Je suis sûr Si vous êtes là aujourd'hui C'est pas pour rien Parce que vous avez toujours Déjà Pensé à faire ça Vous avez tout en tête Commencez aujourd'hui Faites l'exercice Entre vous Ok Et moi Je vais vous laisser Juste ici Mon contact Et ça fera super plaisir Que vous partagez ça avec moi Vraiment Si vous avez besoin de la présentation Envoyez moi un email J'envoie le PPTX Si vous avez besoin de répondre à n'importe quelle question De motivation De someone who's gonna tell you you can do it Because I truly believe Because I truly believe that everyone can do it I'm a human as well Sometimes I doubt myself Sometimes I believe that I can't do it But then I remember That that voice Is a loser voice And it's not mine It doesn't belong to me It's just one of the losing voices And I'm not hearing it And I'm not listening to it I just move forward No matter what happens I just leave it behind And I move forward Ça fait Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Merci Merci Merci